Bonjour Michel Audin et merci d'accepter cet entretien pour Lutte Ouvrière. Tu as récemment édité deux ouvrages des recueils de textes de Communard aux éditions Libertalia. D'une part, ce recueil, Eugène Varlin, Ouvrier-Relieur, 1839-1871, c'est paru en 2019. Et puis, plus récemment, des textes d'Alix Payen, C'est la nuit surtout que le combat devient furieux, une ambulancière de la Commune, 1871, c'est paru il y a quelques mois. Et l'édition de Libertalia avait également réédité il y a trois ans les souvenirs d'une morte vivante de Victorine Brochet, qui est une piqueuse de bottines, également Communard, dont on va également parler dans cet entretien. Alors peut-être, on peut commencer par les textes de Varlin. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui était Eugène Varlin et quels ont été ses engagements dans les années 1860 et ensuite au cours de la Commune de Paris en 1871 ? Eugène Varlin, c'est un ouvrier, un ouvrier-relieur. Il est né en 1839 et puis c'est un autodidacte, ça veut dire que c'est un de ces ouvriers qui ont suivi des cours du soir pour s'éduquer. Je pense que le fait de fabriquer des livres donnait envie de lire et d'apprendre. Et donc, il s'est formé en même temps, il s'est formé aux luttes du mouvement ouvrier, en particulier au militantisme, en particulier en même temps que l'Association internationale des travailleurs se fondait et puis se développait en France. Il a été, pendant la Commune, élu par plusieurs arrondissements. Il a choisi le sixième qui était l'arrondissement des relieurs. Et malheureusement, comme la plupart de ces militants ouvriers qui étaient extrêmement capables, il a été confiné, surtout à des tâches administratives, à des finances, etc. Il a aussi fait la guerre des barricades pendant la semaine semblante. Il a été assassiné à la fin de la semaine semblante, le 28 mai 1871. Voilà pour Eugène Ballon. Pardon, excuse-moi. Il avait une position sur le travail des femmes qui était un peu à rebours de la position dominante des Proudoniens, qui était le courant majoritaire du mouvement ouvrier français de l'époque. Oui, je supposais que ce soit terminé. Donc, les idées de Proudoniens sur les femmes en particulier ont été extrêmement retardées du mouvement ouvrier français pendant des années, disons des décennies, comme je disais, à supposer que ce soit terminé. Je vais juste lire un passage, quelque chose que Jeanne Varlien, qui était extrêmement minoritaire de ce point de vue-là, a écrit, a dit en 1867, donc 80 dans la commune. M. Varlien Relieur croit que la femme doit travailler et doit être rétribuée pour son travail. Il croit que ceux qui veulent lui refuser le droit au travail veulent la mettre pour toujours sous la dépendance de l'homme. Nul n'a le droit de lui refuser le seul moyen d'être véritablement libre. Elle doit se suffire à elle-même et comme ses besoins sont aussi grands que les nôtres, elle doit être rétribuée comme nous-mêmes. Que le travail soit fait par un homme, qu'il soit fait par une femme, même produit, même salaire. Par ce moyen, la femme ne fera pas baisser le salaire de l'homme et son travail la fera libre. C'est complètement clair, net et… En fait, tous les textes de Varlien sont comme ça, clairs, nets, rigoureux. Voilà. Donc, on est prêt à parler des femmes. Alors oui, autre militante qui a été également d'ailleurs, je crois, dans le membre de l'Association internationale des travailleurs à laquelle Varlien appartenait, dont il a été un combattant, Victorine Brochet. Victorine Brochet, est-ce que tu peux dire quelques mots de cette communarde qui a également laissé des souvenirs très intéressants ? Alors, c'est une ouvrière, c'est une piqueuse de gothine. Elle vient d'une famille de tradition républicaine. Son père a quelques ennuis pendant la révolution de 48 et après. Et elle a été cantinière pendant la commune. Alors, c'est ce qu'elle raconte dans ses souvenirs, je vais vous montrer le livre parce que c'est un très joli livre fait par Libertalia. Donc, elle a été cantinière, c'est-à-dire qu'elle était avec un bataillon et elle s'occupait de la nourriture, de l'alimentation du bataillon. C'est-à-dire de trimballer les vivres et puis de les cuisiner. Et voilà, donc, elle a écrit ses souvenirs, donc le livre que je viens de montrer. Elle a vécu assez longtemps, elle a écrit ses souvenirs assez tard, au début du XXe siècle. Et le livre est aussi très précis et très rigoureux sur des tas de choses. On imagine qu'elle avait des notes, qu'elle avait gardé des notes. Et donc, une autre femme dont on va parler aussi, c'est Alix Payen. Oui, alors Alix Payen, c'est sa correspondance qui est édité dans ce recueil. Alors, qui était Alix Payen ? Elle est moins connue peut-être encore que Victorine Brochet. Elle n'est pas du tout connue, en fait, bizarrement. Donc, c'était une jeune femme qui, elle, venait d'un milieu plutôt bourgeois. Quoiqu'elle était mariée à un ouvrier bijoutier, mais c'était peut-être plutôt un artisan. Et son mari était, comme beaucoup d'ouvriers parisiens, engagés dans la garde nationale. Et elle a décidé de rejoindre le bataillon ton mari pour être ambulancière. Ambulancière, c'est un mot qui a changé de sens depuis cette époque. Il faut savoir qu'un ambulancière, c'est quelqu'un qui travaille dans une ambulance. Et une ambulance, c'est une sorte d'hôpital de campagne. Donc, elle est là avec le bataillon et elle soigne les blessés. Voilà. Et donc, elle a accompagné ce bataillon, en particulier au fort d'ici, au mois d'avril. Elle s'est engagée comme ambulancière en avril, le 16 avril, je crois, 1871. Et donc, elle a participé à la défense de Paris contre Versailles, contre l'armée versaillesse. Alors, peut-être que ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que la guerre, Versailles a commencé la guerre contre Paris dès le 2 avril. Et la guerre a été assez violente et meurtrière. Et en particulier au moment où Alix était ambulancière, elle a été assez longuement au fort d'ici. Je vais vous montrer une image. Voilà, le fort d'ici, c'est un des forts, donc Aïssi les Mouninots, qui est la défense de Paris. La défense avancée des fortifications, un fort avancé des fortifications. Et il défend donc Paris contre Versailles, géographiquement, comme tu viens de dire, c'est au sud-est. C'est pas vrai que Versailles arrive. Et donc, il y a eu des combats extrêmement meurtriers. Et elle raconte, d'ailleurs, le titre du livre, « C'est la nuit, surtout que le combat devient furieux ». C'est une phrase dans ses textes. Et en effet, c'est ce qui se passe. Le combat est furieux. Il y a vraiment des blessés. D'ailleurs, à la fin, son mari sera blessé mortellement. Donc, c'est ça qu'elle fait. Elle est infirmière, en fait, pour le battre. D'accord. Alors, dans les lettres qu'elle échange avec sa famille, est-ce que tu peux évoquer un petit peu ce qui est dit, par exemple, de l'Église catholique, j'ai noté de la peine de mort, de la commune de Paris elle-même. Alors, elle, elle est… C'est une petite touche, mais c'est une petite chose. Voilà, donc je vais te raconter ce qu'elle dit sur l'écuré, si tu veux. Alors, elle, elle ne dit rien, en fait. C'est sa petite sœur qui dit quelque chose sur l'écuré. Donc, je te lis le passage parce que, quand même, c'est drôle. La commune, elle, a brûlé la guillotine. Elle a fait des décrets, ayant toujours en vue l'amélioration physique et morale du peuple. Les ruraux, c'était comme ça qu'on a fait les Versailles, les ruraux fusillent leurs prisonniers. La commune a arrêté des curés. Le beau malheur, ma foi. Maintenant, au moins à chaque prisonnier que les ruraux fusilleront, la commune fusillera trois curés. C'est bien honnête, car trois calotins ne valent pas un garde national. Voilà, donc c'est assez caractéristique de ce que les gens racontent à l'époque. Dans la même phrase, elle brûle la guillotine et elle veut tuer les curés. Bon, il faut quand même dire à la décharge des communards que l'Église catholique, c'était très fortement compromise avec le Second Empire et avec la sœur aussi, bien entendu. Ils avaient quelques raisons de ne pas aimer les curés. Voilà, donc ça, c'est un peu l'ambiance. On est contre la peine de mort, certainement, puisqu'on brûle la guillotine, mais on veut quand même tuer des curés. Voilà, donc ça, c'est la petite sœur d'Alix. Alix, elle, elle et moi, en fait, elle parle vraiment de ce qu'elle voit, des combats. Elle ne parle pas, elle défend la commune, bien entendu, mais elle le dit. Mais pas dans des termes aussi. Oui, c'est vrai qu'à la différence de Victorine Brochet, ce ne sont pas des souvenirs, mais des lettres qu'elle échange avec sa famille. Oui, c'est un témoignage. Donc ça, c'est un truc extrêmement rare. Parce que les gens sont ensemble, ils sont enfermés dans Paris, ils n'ont pas besoin de s'écrire. Et puis là, il se trouve qu'elle est au fort d'ici, et que sa mère est à Paris, donc elle écrit à sa mère. Et en plus, la poste ne fonctionne pas, parce que Versailles a arrêté la poste. Mais la poste fonctionne dans Paris, parce que le communard qui s'en occupe qu'il y a Albertès, ça fait fonctionner la poste. Donc elle peut écrire, elle peut échanger avec sa mère, et donc elle écrit des lettres où elle raconte vraiment la vie du bataillon, la vie quotidienne du bataillon. Et ça, c'est extrêmement rare. En plus, les gens n'écrivaient pas beaucoup. Donc elle, elle écrit. En plus, sa famille a conservé les papiers. Donc les lettres, je les ai vues, je les ai touchées, elles existent. Voilà, donc c'est quelque chose, un témoignage. Et puis, ça ne parle pas du mouvement politique de la commune explicitement et en tant que telle. Et ce n'est pas ça le point. Ça parle de la vie quotidienne des gardes au fort d'ici, ou dans les autres endroits où ils se sont battus. Et ça, c'est un truc varicime. Voilà. Alors, elle était issue d'une famille fourriériste, Alex Payan. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Quelles idées étaient portées par une famille fourriériste au milieu du XIXe siècle ? Bon, alors là, je ne vais pas faire un cours sur le fourriérisme. Mais c'est des disciples de Charles Fourier, qui était un des philosophes socialistes, disons, et populistes, la première moitié du XIXe siècle. disons, je vais garder, pour garder une unité à cette discussion, je vais garder ce qu'ils pensaient sur les femmes. Charles Fourier a dit un truc du genre, que le degré d'émancipation des femmes était une mesure du degré d'émancipation de la société. C'est un truc qui a été cité par Martin Engels, et qui donc répétait souvent. Et c'est vrai, en particulier, Alice, qui vient d'une famille bourgeoise, mais fourriériste, elle a été élevée, éduquée comme ses frères, et pour nous, c'est bien, parce qu'elle est capable de lire et écrire avec beaucoup de qualité épistolaire, disons. Après, je ne peux pas dire beaucoup plus. Il n'y a pas un engagement massif des fourriéristes, en tant que tel, dans la commune, évidemment. Mais il y a, par exemple, les influences. Cette question des femmes, c'est... On a parlé de Barlin tout à l'heure, et de ce qu'il dit sur les femmes. C'est clair et explicite qu'il a subi cette influence, ou il a bénéficié de cette influence fourriériste, pour ce qu'il pense du travail féminin, par exemple. Donc, ça joue un rôle, à travers un certain nombre d'idées, mais peut-être pas un engagement massif des fourriéristes. Un peu la première phase du socialisme en France, quoi. Et alors, bon, à partir de ces lettres, à partir du témoignage de Victorine Brochet, puis d'autres textes, est-ce qu'on peut élargir un petit peu la discussion au rôle et à la place des femmes dans la commune de Paris ? Je pense au club, ou aux engagements des unes et des autres pendant les deux mois et demi qu'a duré la commune. Bon, alors, les femmes, elles jouent un rôle extrêmement important pendant la commune, qui ne se voient pas du tout, comme d'habitude, puisqu'on s'attend à les oublier, et c'est ce qui s'est passé, en effet. Bon, on les voit pas, elles sont évidemment pas élues à la commune, puisqu'elles ne sont pas élues, elles votent pas. On les voit pas trop dans le débat politique, les procès-verbaux de la commune et tout, mais elles participent vraiment à toute la vie de la commune. Bon, on a ces femmes qui sont cantinières comme Victorine, ambulancières comme l'espaïen, ou soldats comme d'autres. On en a d'autres qui sont journalistes, par exemple André Léo, qui écrit des articles tout à fait intéressants, et en particulier, qui est l'auteur de l'appel à la population rurale, à nos frères de compagne de la commune. Voilà, on a des femmes. Et puis, on a l'activité, on a cette activité florissante dans les clubs, où elles interviennent. Je vais te lire ce que dit une vieille femme, qui n'a jamais demandé son avis, dans un club, un beau jour de mai 1871. Si je trouve la page... Il y a un jeune homme qui expose les buts de la commune. Une vieille ouvrière en tablier bleu, coiffée d'une marmotte à carreaux, se lève et répond. Il nous dit que la commune va faire quelque chose pour que le peuple ne meure pas de faim en travaillant. Eh bien, moi, c'est pas trop tôt. Donc, elle raconte sa vie, et puis après, elle dit « Et pourquoi donc que les uns se reposent du jour de l'an à Saint-Sylvestre pendant que nous, nous sommes à la tâche ? Est-ce juste ? Il me semble que si j'étais le gouvernement, je m'arrangerais de manière à ce que les travailleurs puissent se reposer à leur tour. Si le peuple avait des vacances comme les riches, ils ne se plaindraient pas tant citoyens. » On est en 1871. Et bon, c'est pas une revendication. Les cojés payés, c'est pas une revendication. Donc, il y a des tas d'idées nouvelles qui sortent, je donne cet exemple parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des tas d'inconnus qui ont des tas d'idées et qui sortent ces idées. C'est vraiment très intéressant. Je vais montrer quand même deux petites références. Donc, le livre dont je viens de sortir, cet extrait, c'est « Les pétroleuses » d'Edith Soma, qui est un livre déjà ancien, mais extrêmement intéressant pour l'histoire des femmes et qui fait un panorama de ce que font les femmes pendant la commune. Et puis, je vais en montrer un autre qui est le « Petit dictionnaire » si je le trouve. Il est là. Le « Petit dictionnaire des femmes de la commune » qui est un livre qui présente des centaines de femmes complètement inconnues et qui ont participé à la commune d'une façon ou d'une autre. La plupart des femmes qui sont mentionnées dans ce livre ne sont passées en conseil de guerre. C'est comme ça qu'on sait leur nom. parce que sinon, on ne se peut plus... Voilà. Donc, oui, beaucoup d'activités, y compris beaucoup d'idées politiques de la part des femmes. J'ai oublié de mentionner ce qu'on dit d'habitude toujours en premier, qui est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui est donc animée par des ouvrières et en particulier par Nathalie Lommel, qui est une militaire internationale, elle aussi, et qui joue un rôle important aussi, mais qui n'est pas le seul. C'est un petit peu analogue à la place. Parmi les femmes, c'est un petit peu analogue à la place internationale. D'accord. Alors, Eugène Varlin, il était né, je crois, en 1839, Victorine Brochet en 1840, Alix Payen en 1842, Toutes les deux étaient des filles de 48 arts ou de militants de cette époque. Prospère Olivier Lissagaray, qui est un autre communard dont le nom nous est parvenu, puisqu'il est l'auteur de ce qui est sans doute l'histoire la plus détaillée de la commune de Paris. Il était né en 1838. Est-ce que ces différents parcours, ils nous disent quelque chose un peu d'une génération née au tournant des années 40, donc il ne s'est pas engagé sous la monarchie de Juillet, mais dans la deuxième partie du Second Empire, qui a souvent été socialiste ou lié aux socialistes, à l'international, et puis qui ensuite a participé à la commune de Paris ? Oui, c'est des gens qui ont 30 ans pendant la commune. Donc, ils n'ont pas participé à la révolution de 48. Et en même temps, ils ont été formés pendant le Second Empire et d'une certaine façon par le Second Empire. Au sens où, au moment, le capitalisme se forme, en même temps, le mouvement ouvrier se forme. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, je pense. Et en particulier, ils ont des revendications. Je pense qu'en juin 48, les gens se sont battus, les ouvriers se sont battus avec des mots d'ordre comme du pain ou du plomb. Ce n'est absolument pas ça, la commune de Paris. C'est beaucoup plus... Le ton politique a monté. Ils sont pour la révolution, la république démocratique et sociale et ils donnent un sens à ça. Et donc, je pense que ça, c'est la formation qui s'est faite pendant le Second Empire avec l'Association internationale des travailleurs, les grèves, que les gens ont été ouvriers et participaient à ça ou qu'ils étaient à côté et qu'ils ne faisaient plus ça. Donc, ils étaient républicains et ils étaient pour la république démocratique et sociale. C'est une autre formation que celle des gens qui ont vécu 48. Bon, après, c'est les trentenaires et ils ont le pouvoir. C'est normal. C'est eux qui sont... qu'on voit le plus ça. Il y a aussi des vieux. C'est eux qui ont le plus. D'accord. Alors, peut-être, oui, pour terminer, donc maintenant, toujours sur la Commune de Paris, tu prépares un livre sur la semaine sanglante et les morts de la semaine sanglante. C'est cela ? Alors, j'étais en train de compter les morts de la semaine sanglante quand j'étais obligée de m'arrêter à propos d'autres morts, disons. Mais en principe, oui, j'ai un livre sur le décompte des morts de la semaine sanglante qui n'a jamais été fait de façon sourcée, sérieuse. Enfin, pas depuis 1880, en tout cas. Et donc, il faut faire quelque chose, oui. Donc, il y a un projet de livre avec Libertalia, encore, sur ce sujet. Et si vous faites une fête de l'outre, il y a l'année prochaine, invitez-moi. J'espère qu'il sera... J'espère bien pouvoir refaire notre fête dès que possible, dès que cette épidémie nous en laissera le loisir. Bon, ben, merci beaucoup, Michel, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bonne continuation. Merci, ben, merci à vous et à l'année prochaine, alors. Merci. Merci. Merci.